... Reporter, qui est le quotidien de l'écologie sur Internet, Reporter a créé, avec le Seuil, c'est un partenariat avec la grande maison d'édition du Seuil, une collection de livres qui vont être des livres de journalistes, des reportages ou des enquêtes, mais fouillés. On prend le temps de creuser, et puis on écrit des livres qui sont à la fois maniables, agréables à lire, j'ose dire, bien écrits, et qui permettent d'aller un petit peu plus au fond d'un sujet qu'on ne peut le faire au quotidien dans la course à l'actualité. On a commencé avec un livre sur Notre-Dame-des-Landes, c'est le récit de ce qui s'est passé autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et des hadistes, et de tout le débat et tout le dossier de cet aéroport absurde. On a ensuite fait avec Emmanuel Daniel un tour de France des alternatives, qui est comme son nom l'indique, il a voyagé sac à dos, en allant voir de place en place des endroits où les gens imaginaient des nouvelles façons de vivre. Ensuite, on a réagi sur l'actualité en faisant une belle enquête sur Sivins, le barrage de Trot, à la fois pour expliquer tout ce qui s'était passé, parce qu'on a suivi très attentivement toute la bagarre de Sivins depuis le début, et jusqu'au malheureux événement qui a conduit à l'homicide de Rémi Fraisse, le 25 octobre, et puis aussi une partie plus de fond pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ce projet de barrage, qui est-ce qui se joue derrière tout ce plan sur l'hydrologie dans le sud-ouest de la France, la question de l'eau dans le sud-ouest de la France. Et puis on vient de sortir les saboteurs du climat, par Nicolas de la Casinière, qui explique que certes on a tous une responsabilité dans le changement climatique, mais enfin il y a quand même des acteurs, des entreprises, des joueurs qui ont beaucoup plus de rôles, notamment les grandes entreprises multinationales, des banques, et donc Nicolas fait une enquête sur des entreprises connues ou pas connues, Michelin, la BNP, Total, et puis d'autres moins connues, qui ont un comportement très nuisible par rapport au changement climatique, parce qu'ils soutiennent, ou ils font des exploitations pétrolières, ils soutiennent des investissements détruisant l'environnement, etc. Et puis on va publier en février un livre de deux jeunes journalistes, Lucille Leclerc et Gaspard Dalins, qui va parler d'un mouvement très profond qui est en train de se produire en France à l'heure actuelle, c'est le fait que de plus en plus de gens, jeunes ou moins jeunes, ont envie de quitter la ville, ont envie de rompre avec leur vie, et d'aller travailler dans les champs pour du maraîchage, pour de l'élevage, pour de la culture, pour du bois, et ils changent de vie, et deviennent des néo-paysans. Et donc Lucille et Gaspard ont parcouru là aussi avec des sacs à dos, on a des jeunes journalistes qui ne sont pas, comment dire, ils vont sur le terrain vraiment, et ils ont été de ferme en ferme, discuter avec les gens, ils le racontent de manière très plaisante, et c'est une vraie découverte que ce phénomène, qui est un phénomène souterrain, mais qui agit profondément en France. Sous-titrage Société Radio-Canada